Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Boss sur le magnifique Airsbound. On se retrouve pour l'électrospectre ou électrospecteur sur la version anglaise, 3092 PV. Enfin, on atteint ce stade des 3000 PV. C'est énorme, mais pas tant que ça en réalité. Et le Boss donne 261 637 points d'XP et 6500 dollars. C'est énorme. Alors, pour le battre, j'ai une équipe boostée aux hormones. Alors malheureusement, on a un S avec le mal du pays, mais c'est pas dramatique. Niveau 78, presque 80. Alors, n'oubliez pas, et je l'ai dit dans ma vidéo précédente, vous avez l'antenne HS à farmer dans cette zone contre les sphères incontrôlables. N'hésitez pas à aller le farmer, ça va vous faire gagner le personnage au minimum niveau 70 ici. Vous pouvez le battre au niveau 60, il n'y a pas de problème. Ce qui va grandement vous aider à battre ce boss qui a quand même 3000 PV et qui a une bonne défense. Il a une défense à 203 alors qu'il a une offense à 148. Donc c'est un boss qui est plus sur la défense que sur l'offensive. D'accord ? Toutefois, il va vous attaquer aussi avec du psy, donc soyez prudents là-dessus. Et il possède un bouclier, donc il faudra pas hésiter à utiliser le neutralisant ou alors le tueur de bouclier pour pouvoir commencer à balancer de la psy sur le boss. Ensuite, le truc qui va grandement vous aider à réduire le temps du combat, c'est les bouteilles V3. S'il vous en reste 2, 3, vous allez faire des dégâts absolument monstrueux sans aucun problème. Donc voilà, ceci dit, on va se lancer dans le combat. Vous pouvez très bien y aller en physique, ça, ça fonctionne aussi très très bien, arriver à ce niveau-là. Alors l'électro-spectre attaque, donc du coup, premier tour, vous allez simplement attaquer avec Jeff. Vous allez soit balancer votre bouteille V3, soit votre tueur de bouclier, d'accord ? Et vous frappez. Donc là, petit coup critique, on commence par un petit 400, 560. Jeff utilise le tueur de bouclier, l'électro-spectre n'y est pas sensible. Pourtant, c'est signalé dans le guide. Alors attention, parfois je sais que vous pouvez retirer le bouclier et parfois ça ne fonctionne pas. Il y a aussi une notion de probabilité. Donc tant que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à rester plutôt sur du physique pur. Donc là, un autre coup critique à 500. On est déjà sur, voilà, la psy ne fait plus effet sur les personnages. Donc quand ça, ça fonctionne, c'est nickel. Là, je peux attaquer avec de la psy. Vous voyez, il utilise des magies psy électriques. Si jamais ça touche NES, avec le badge Franklin, ça va la renvoyer. Alors attention au PV de vos personnages. Honnêtement, c'est un combat de boss que j'ai trouvé quand même assez costaud. On nous avait habitué un petit peu à du plus facile récemment. Donc là, on va tenter une petite magie psy. Honnêtement, si ça ne fonctionne pas, comme vous avez dit, le mieux c'est de rester vraiment sur du physique. Si vous ne voulez pas prendre de risque, moi je vous recommande plus cette technique. Parce qu'avec les robots, il faut se méfier. Alors autre chose que vous pouvez utiliser, alors après, et l'octo-spread, je ne sais pas si ça va l'utiliser. Mais si jamais, si ça va marcher, mais si jamais vous avez une zapette usée DX, ça peut aussi faire des dégâts assez intéressants. Donc là, regardez, on va se soigner surtout, parce que là, j'ai pris quand même pas mal de dégâts. Voilà, il faut toujours essayer de maintenir ses PV là au-dessus de 150-200. C'est très important. Là, vous voyez, 617 PV avec un psy glace. Donc ça, c'est très intéressant. Hop, on a tous nos PV qui remontent. La petite bouteille V3 de Jeff, qui va faire un joli mitz 1793. L'électro-spread s'est fait calmer. Voilà. Donc vous utiliserez le neutralisant avec Jeff, si jamais vous n'avez pas de bouteille. V3, au moins pour supprimer le bouclier. Vous pouvez tenter de la psy après. Je vous conseille de l'utiliser uniquement avec un personnage par un personnage. Parce que parfois, on se foire. Parfois, il remet son bouclier. Et on prend le retour de la médaille. Parce que quand le boss a un bouclier, ça vous renvoie la magie sur votre personnage. Faites très attention à ça. 65 000 points d'XP par personnage. Forcément, on les vole. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo de boss. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Airsborne. Sous-titrage Société Radio-Canada